Le ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique cherche à travers la nouvelle vision stratégique à bâtir une base solide pour le développement de la filière de l'industrie automobile avec des partenaires ayant une grande expérience dans ce domaine et de constituer une base de PME de sous-traitance pour atteindre une intégration locale à travers la valorisation de certaines matières premières et l'augmentation du niveau de développement technologique, scientifique et de l'innovation. Mesdames et Messieurs, ce projet occupant une superficie de 40 hectares dans la zone industrielle de Tafraouil, dans la ville à Yadoran a eu tout le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics notamment les autorités locales et à leur tête, M. Loilly de Ronde. La mise en exploitation de cette usine d'une capacité de production de 50 000 véhicules devant atteindre 90 000 véhicules d'ici fin 2026 permettra la création de 1 200 postes d'emploi d'ici 2026. Le lancement de ce projet sera certainement suivi par d'autres projets similaires répondant aux normes d'intégration et de valeur ajoutée dans un avenir très proche. Aujourd'hui, attirer les investissements étrangers dans l'industrie automobile est devenu l'une de nos priorités, étant donné que la fabrication de véhicules est essentielle pour soutenir divers secteurs et relancer l'économie nationale. C'est dans ce sens que plusieurs contrats de partenariat gagnant-gagnant seront établis afin d'acquérir une expertise et un savoir-faire dans ce domaine, former une main-d'oeuvre qualifiée et œuvrée à intégrer la production de pièces et composants pour atteindre un taux d'intégration significatif afin de commercialiser que véhicules mènent en algérien. Désormais, tout projet de montage de pièces et composants importants, sans aucune valeur ajoutée, est inacceptable. Mesdames et Messieurs, en cette occasion, une lettre d'intention portant extension du projet industriel Stéhantis en Algérie sera signée entre notre secteur et le groupe Stéhantis pour augmenter la capacité de production de cette usine qui sera orientée vers le marché local et l'export. En conclusion, je voudrais insister sur la nécessité du respect des engagements pris par le constructeur et nous nous engageons en tant que pouvoir public à garantir l'accompagnement de tous les projets d'investissement visant à créer la richesse et l'emploi.